Ce choueur est dédié pour le refroid schéma, la guérison complète et rapide de Thalia, Miriam, Badjordana, Chava et de Michel Yaakov Mordechai Benviva. On a souvent déjà parlé de ce grand Rav, le Rav Yechezkel Avramski, l'auteur du Chazon Yechezkel sur le Tosefta. Tosefta, c'est donc il y a la Mishna et le recueil de paroles de Thanaim qui est juste moins, peu moins fort que la Mishna, c'est le Tosefta. Mais c'est super puissant, d'accord, c'est la majorité des braithodes qu'on amène dans les textes anaïques qu'on amène dans le Talmud, ça provient du Tosefta. Il y a très bel commentaire là-dessus. Ce Rav a fait un commentaire sur la Tosefta. Rav Yechezkel Avramski, il était cinq ans dans les goulags en Russie et il aboutit ici à Beitwagan et il est mort à l'âge de 92 ans, quelque chose comme ça. Environ à l'âge de 90 ans, il s'occupait donc il avait une synagogue et il va dans la rue pour aller à la synagogue et il voit un petit enfant qui pleure. Les enfants, ils pleurent pour pas grand chose, c'est connu, un petit bonbon, quelqu'un lui a dit idiot, il se met à pleurer, sa soeur, je sais pas moi, n'importe quoi. Alors d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il pleure, il pleure, j'ai pas le temps. Et Laurent Abramski, il a certainement pas le temps. C'est un grand ami Chaham, chaque seconde de son temps, ça vaut des millions de milliards, l'étude de la Torah, etc. Mais il s'arrête, il dit pourquoi tu pleures ? T'as perdu papa ou maman, tu veux que je t'amène, tu veux que je passe la rue ? Il dit non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit un ami à moi, il m'a dit que mon habit était pas joli. Alors Laurent Abramski me s'est donné, il dit, c'est pas vrai, il est très très bien ton habit. Il est repassé comme il faut, très bien. Va dire à tes parents, comment tu t'appelles ? Il va dire, Moshe, c'est un beau nom, s'il va dire à tes parents que le Rav Echazgal Abramski a dit que t'étais très très bien habillé, t'as des très beaux habits, et t'as un nom qui est très très mignon. Alors le garçon était tout content de ça, et il court chez ses parents. Abramski est extirant chez lui, et quelqu'un lui dit après, t'as pas la porte, tes parents arrivent à foller, qu'est-ce qu'il se passe, qu'il faut d'arabe, etc. Tout ça. Non, bah le pauvre il pleurait, donc j'ai... C'est écrit qu'il faut l'idabeq Bachem, il faut se coller à Hachem. Les sages d'Israël te disent, comment est-ce qu'on peut se coller à Hachem ? C'est un feu dévorant, il faut se coller à Hachem. Il dit, tu vas te coller à ses midotes. De même qu'il est miséricordieux, tu seras miséricordieux. De même qu'il fait la bienfaisance, tu feras la bienfaisance. C'est écrit dans Yeshaya, que quand viendra le Mashiach, alors Dieu va effacer toute l'âme de toute joue. Plus personne ne pleura, tout le monde sera heureux. Donc c'est aussi une qualité d'Hachem. Et pour ressembler à Hachem, donc il faut effacer les joues. Il faut effacer les larmes des joues. Donc je vois au petit enfant qui est passé. C'est parce que c'est un enfant qu'il pleure pas. Il souffre, d'accord ? Donc je lui ai fait un gentil compliment. Et au Hachem, comme ça, je suis content d'avoir fait cette grande mitzvah. Ça me rappelle le Rav Israël Salanter. Grand du Moussard, je le disais, un petit enfant qui a un petit bateau, un petit joujou comme ça, dans la baignoire, il joue avec, d'accord ? Et tout le coup, le bateau, il va couler. Il dit, il se met à pleurer. La souffrance qu'il a, c'est comme pour un monsieur de 40 ans qui a un paquebot, et le paquebot, il a coulé dans la mer. C'est la même chose. Donc nous, on ne prend pas au sérieux un petit bateau de rien du tout. Mais l'enfant, il souffre. On a une tendance comme ça à dire, bon, allez, c'est rien. On a d'autres choses plus importantes dans la vie. Comment utiliser maintenant même la souffrance des enfants pour faire une grande mitzvah de faire du bien à son prochain ? D'habitude, on fait du bien à son prochain, c'est des gens qui sont des gens qui ont une conscience, la veuve, l'orphelin, etc. Un petit enfant, comme les autres, il a droit à notre reconnaissance, il a droit à notre gentillesse. Et surtout, le piège, d'habitude, c'est que, de même qu'on se dit, bon, c'est pas trop important de lui faire du bien, c'est aussi pas trop important de lui faire du mal. Là, c'est terrible. On parle général sur les enfants, on leur fait honte en public aux enfants, on leur fait très souvent. On est à table, il y a des invités, tu leur fais une remarque, et ils ont honte. Ce sont des êtres humains à 100 000%, à tout égard, et les interdits sont aussi graves, c'est pas plus grave qu'un adulte. Parce qu'un adulte, on lui fait du mal, il peut encore comprendre que, bon, tout vient de Dieu, il faut accepter, et on s'écrase. Mais un petit enfant, il s'est fait des séquelles à la vie. Ça peut faire des séquelles à la vie. Donc, Médard HaShem, on va faire des efforts pour faire plus attention aux enfants, et d'être bon avec tout le monde, y compris avec les petits enfants qui pleurent. Baruch Adonai, Lurlam, Amen wa Amen.